Générique ... Jusqu'à jeudi, le littoral aquitain va connaître un épisode de Grande-Marée qui atteindra son paroxysme ce mardi. Les prévisions font en effet état de coefficient de 111, 120 étant le maximum, des courants forts et des remontées d'eau rapide sont à prévoir. Les promeneurs et les pêcheurs sont donc invités à la plus grande vigilance. ... Conséquence de ces grandes marées, le retour du mascaré. Cette vague se forme sur la Dordogne et elle attire chaque année des surfeurs, des paddleurs et des kayakistes qui viennent s'offrir une longue glisse. Le mascaré peut être observé à différents endroits le long de l'estuaire et de ses affluents, à partir de Macau dans le Médoc jusqu'à Barsac sur la Garonne et Libourne sur la Dordogne. Mais c'est à Saint-Pardon sur la commune de Vert qu'il est réputé le plus beau. ... La saison de la chasse s'est ouverte dimanche, une pratique qui compte 1,2 million de personnes en France. La Fédération de la Gironde est la plus importante avec 43 000 chasseurs. La Dordogne, quant à elle, compte 20 000 détenteurs du permis de chasse. Un chiffre qui a chuté de plus de 50% dans ce département depuis les années 50. Aussi, la Fédération tente-t-elle d'attirer des jeunes vers ce sport ? Chaque année, à l'école Chasse Nature de Saint-Astier, les techniciens de la Fédération départementale forment environ 500 nouveaux candidats à l'examen du permis de chasser. Il y en a à peu près 350 qui prennent leur permis par la suite. ... Météo France vient de publier son bilan de l'été. L'été 2018 est donc le plus ensoleillé depuis 25 ans sur le nord de la région, du Poitou au Limousin et même jusqu'au Lotte-et-Garonne. Et ce, malgré de fréquents orages durant la première moitié de la saison. L'été dernier se place également au deuxième rang des étés les plus chauds après celui de 2003. ... La 15e édition du meeting aérien le plus important du Limousin s'est déroulée ce dimanche à Saint-Junien. Plus de 20 000 personnes se sont réunies sur l'aérodrome Maryse Bastier. Un événement gratuit qui permet chaque année aux passionnés et au grand public de côtoyer avions et pilotes, avec bien sûr de nombreuses animations au programme. Les organisateurs annoncent d'ores et déjà un record de fréquentation cette année. Sous-titrage ST' 501